Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va remplacer mon ancien raca panneau par un nouveau raca panneau et on commence par de la manutention c'est pas fun mais c'est indispensable enlever tous les panneaux qui étaient plus ou moins mal tenus sur le côté de mon mur on enchaîne ensuite avec le démontage de l'ancienne structure qui n'était pas du tout adapté puisqu'elle a été tenu uniquement sur le mur un mur qui est un mur pas super fiable donc ça avait tendance à se barrer et à foutre le bordel un peu à droite à gauche Le principe de ce nouveau raca panneau ça va toujours être pareil utiliser de la récup utiliser de la récup et encore de la récup donc on s'adapte et on essaye de trouver un nouveau mode on passe un petit coup de balai et là je vais passer je vais mettre en place par terre une plaque en bois pourquoi mais pour pouvoir attacher justement une partie des structures pour qu'elle soit plus attachée juste au mur mais soit attaché au mur et par terre je commence à démonter les anciennes structures qui étaient tenus par des vices et de la colle un tout petit peu de colle et malheureusement ces aimants là ne pourront pas être réutilisés ils sont trop petits et je vais utiliser des tasseaux que j'ai récupéré qui venait d'un événement il y a de ça quelques mois et que je vais recycler en cadre pour tenir mes panneaux le principe est relativement simple faire des cadres trois cadres principaux et des cadres supplémentaires qui vont permettre et bien justement de tenir correctement tous ces panneaux bien droit et voilà la construction est relativement simple c'est un cadre je mets des espèces de soutien pour faire en sorte que le cadre ne se tord pas trop et ce cadre là je vais le fixer au mur et au plancher et bien je vais refaire exactement la même chose sur les deux autres cadres qui vont avoir à peu près la même taille j'utilise vu que les cadres sont relativement grands ils font un peu plus de deux mètres de haut et à peu près un mètre de large mais j'utilise ce que j'ai sous la main c'est à dire le sol pour pouvoir travailler correctement toute la découpe vous l'avez vu je l'ai fait sur mon petit établi escamotable qui vient des copains de Keter mais là pas suffisamment de place le plus simple souvent c'est de faire ça par terre vous l'avez vu c'est relativement simple l'appareil je le fixe sur le mur et je vais le fixer au plancher et ensuite je vais venir essayer de le barder avec plus ou moins des morceaux de plaques de mdf de récup qui me reste à droite à gauche le principe est d'avoir un élément pour les plaques propres un élément pour les plaques de récup et un autre petit élément pour les plaques qui sont partielles parce que je récupère et je réutilise souvent des plaques qui sont pas complètes pour pouvoir faire des projets à droite à gauche donc là justement j'ai fait les trois premiers les trois premiers éléments et je vais faire deux séparateurs pour pouvoir séparer les différentes plaques partielles entre guillemets j'ai essayé de fixer comme ça mais c'est un peu foireux donc le lendemain après avoir réfléchi je décide de faire un cadre complet qui lui donnera plus de structure plus de solidité et qui me permettra de séparer les différents éléments et éviter que il s'abîme pourquoi est-ce qu'il s'abîme il s'abîme parce que les plaques on les stockent pas suffisamment horizontalement non pas suffisamment verticalement et donc sur certains sur certaines matières ils ont tendance à se plier et à plus être super roi on va entamer après que tout ça soit fini le truc que j'adore qui est la manutention de toutes ces plaques pour les remettre dans leur nouveau raca panneau de la récup de la récup de la récup le but c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit plus intéressant qui soit plus pratique pour moi utiliser qui permettent de stocker les éléments de façon plus durable en évitant que il s'abîme et voilà je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles entre guillemets pour un raca panneau celui là il est un tout petit peu mieux que le précédent il n'est pas idéal mais il est un petit peu mieux ça m'a pris une ou deux heures pour faire ça et ça me permet d'organiser un tout petit peu mieux mes panneaux dans mon atelier voilà j'espère que ce mini épisode vous aura plu qui vous aura donné des idées pour organiser justement votre atelier en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et à bientôt